La première des choses quand on veut aimer sa vie, quand on veut pas avoir le sentiment de vivre à côté de ses aspirations, de ses valeurs, c'est de se rappeler une chose. La recherche démontre que nous vivons en moyenne 30 000 matins. Vous avez 30 000 matins depuis votre naissance à vivre. 30 000 matins, pas 2 millions, 30 000. Combien de matins il vous reste à vivre ? Et ça je sais que je suis rude, mais n'oubliez jamais ici que nous, on n'a qu'une vie ici sur Terre et qu'elle est courte et qu'elle est courte et que ces 30 000 matins, libres à vous d'en faire ce que vous voulez et chaque matinée vous décidez. La deuxième des choses, c'est un peu rude ce que je dis. Ah mais c'est très vrai, ça fait réfléchir à mon tête. Mais la deuxième des choses c'est que ça suffit maintenant, basta, de se comparer sans arrêt aux autres. La vie est dure, à quoi vous la comparez ? Cessez de vous comparer aux voisins. Le voisin, l'herbe est plus verte chez le voisin. Mais ça n'a rien à voir, l'herbe est différente. Cessez de vous comparer aux autres en permanence. Ça c'est la clé numéro 2. Clé numéro 3, s'il vous plaît, écoutez ce que je vais vous dire. Prenez plus de décisions. Mais de vraies décisions. 80% des actions, des états que nous vivons chaque jour, sont en fonction de décisions d'une tierce personne. Ça veut dire, vrai ou faux ? C'est-à-dire que si vous voulez augmenter votre degré de bonheur, il va falloir augmenter votre degré de prise de décision. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas si c'est vous dans le couple qui portez plus de choses sur les éphones ou pas. Mon point n'est pas là. C'est que si vous décidez plus régulièrement, même de petites décisions. Je veux manger dans un restaurant. Je veux décider ce que je vais faire cet après-midi. Je veux décider ce que je vais penser, ce que je vais croire, ce que je vais voir. Qui je vais être dans 5 ans. Pas qui je voudrais être. Mais qui je vais être dans 5 ans. Et je sais que je vais prendre des décisions pour devenir l'homme et la femme que je vais devenir dans 5 ans. Prenez plus de décisions. Peu de gens font ça. Peu de gens font ça. Il y a une autre astuce. Tu vas l'aimer ça là, tu vas l'adorer. Ça tu le fais, je te connais, tu le fais. Écoutez-moi bien, celle-là c'est du bonbon. Anticipez les joies à venir. Anticipez les joies futures. Je vous donne un exemple. Ça touche tout le monde. Vous êtes dans les embouteillages. Et là ça ne va pas du tout. Et là tu es dans les embouteillages, j'étais en rendez-vous, il ne t'en peut plus. Oui ou non ? On connaît ça. Vous êtes dans une réunion de travail, c'est terrible, j'aime pas être ici. Anticipez les joies, la joie future de vous dire, dans deux heures je serai à la maison, avec mes enfants, avec mon conjoint, ma conjointe. Dans deux heures je pourrai prendre un bon bain. Et tentez de ressentir ce que vous allez vivre. Tentez d'apprécier, de respirer comme vous respiriez à ce moment-là, face à vos enfants, vos partenaires, les gens que vous aimez. Anticipez les joies à venir dans un moment de galère, de trouble et de tension. Ça, c'est du bonbon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501